Non c'est vrai qu'en plus en double c'est vachement fort C'est ce genre de personnages qui peuvent bien casser la tête et récupérer des stocks Tout en saifisant les stocks elles-mêmes Surtout que Benji tu connais Benji il est là, il se pose Voilà il pose son jeu Il charge son shot et tout voilà Ouais carrément, bon alors le double hein Si vous connaissez pas il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent à l'écran Et souvent voilà ça se passe comme ça Il va y avoir souvent deux 2v1 des deux côtés Il faut voir un peu qui arrive à s'en sortir au niveau des pourcentages Parce que je pense que c'est un peu ce qui est important en tout cas en début de game Ouais Et pour l'instant ça se passe plutôt bien pour la team Benji et Lekir C'est une phase quand même de Benji là, j'aime bien Ouais Ok, on va pouvoir repousser un Cyl qui est tout seul sur le stage Il va quand même se faire repousser Et là c'est compliqué Et là c'est compliqué là, on a plus de saut la part de Thomas Boum, oh la punition qui est mal faite, dommage Un petit Bakker là ça aurait Et Lekir allez allez récupère cette stock C'est dommage, au même moment il y a Benji qui reste sur le stage Qui ne bouge pas et qui va se faire chopper du coup par Tonios Qui s'est tranquillement sorti de cette situation Malheureusement il va quand même perdre sa stock là-dessus Le Saïbé qui va prendre la stock à 160% Il était temps Et oui le Saïbé qui est bien trouvé ici, c'est tout le shield Ça veut rester en shield pendant très longtemps On se dit vas-y on est safe au cadre Mets-le comme on grave comme 6 qui paye les factures Oh là là on se met bien là Benji et Lekir qui étaient entre Tonios Enfin tous les deux autour de Tonios Qui ont pu mettre énormément de pourcents Et là ça commence avec le complexe puisqu'on a beaucoup de pourcents Des deux côtés des joueurs en vert ici Alors que Benji il se met plutôt bien Et Lekir qui ne va pas mourir tout de suite Aïe 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 attention par contre la situation est tellement complexe Il va se prendre un fer mais il va rester ensuite Il va pas se prendre la stock Putain c'est vraiment 4% Et Tonios qui a encore, vous voyez Tonios qui se fait mal mener dans ces game Pour l'instant c'est terrible Mais j'ai remarqué un truc c'est que En fait je pense que le pick Karol est pas forcément le meilleur pick C'est un coup dur vraiment Coup dur pour la team On arrive quand même à récupérer la stock Tonios Avec sa toute nouvelle stock Il va peut-être essayer de se faire quelque chose Ouais voilà se ferait un chemin avec ce up B en tout cas Pour l'instant c'est bon On va mettre un ledge trap face à Benji Alors que Il va pas passer et il va se faire punir Oh la 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 Quand même c'est compliqué Tonios qui se fait ledge trap Et là il va se faire dernière Oulala tu l'avais bien vu Oh la deuxième On voit que Benji a des pensées sombres ici A up tilt et on va continuer la phase de ledge trap C'est terrible mais ils se font bolosser les deux gros là C'est grave hein Ah ouais Oh la 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 En plus il y a encore un team kill Mais il y a rien qui va pour eux Oh non Ils se font littéralement laver le cul Ouais c'est ça On a encore 5 stocks du coté d'elekir Benji C'est très très dur Oh la 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 Le upper qui vient enfin prendre la stock à 50% Benji Benji qui est bien hein Trop stock toujours Oh ouais Oh mais ouais c'est ce que je disais Bon on s'est fait quand même Avoir là dessus Up smash Tonious par contre avec sa get up attack Faut faire attention parce qu'on est à 141% On peut aller mourir assez vite On va quand même se prendre à up B Peut-être la situation derrière qui pourrait tuer Tonious qui reste en vie pour l'instant Il reste en vie pour l'instant Il a pris 100 Il a pris 80% en 2 secondes Silk ! Oh la 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 C'est grave Oh c'est terrible C'est terrible et c'est très difficile pour les deux Parce que Tonious peut pas Ouais elle peut pas s'engager à aller sauver son mate Bon là je pense que c'est fini Là c'est compliqué Là c'est compliqué Mais là malgré le 2v2 C'est très très difficile pour Tonious Ou Silk d'aider ses mates Parce qu'on se fait prichure de tous les côtés Complètement Complètement Oh le dernier smash qu'il a trouvé Peut-être Peut-être qu'on peut remonter Remonte Tadda 185-155 Non Tonious va se faire tuer là-dessus Tu vois le problème avec Karol Je vais en parler quand la game sera finie Mais franchement Je trouve que Karol C'est pas le bon choix en 2v2 Parce que le problème c'est que Karol Une fois qu'il est envoyé offstage Et bah Bon déjà Ouais De toute façon 2v1 Et là on n'avait plus grand chose C'est compliqué Mais ce que je disais C'est que Karol Une fois qu'il est envoyé offstage Ca met longtemps à remonter tu vois Le mec il est là Ouais Et pendant tout ce temps là Les deux adversaires Peuvent se mettre A défoncer ton Ton... Ton might Donc c'est Trop négatif de jouer Karol Ca met trop de situations Où toi tu peux pas aider ton pate Alors que Bah miskin en fait Genre c'est bizarre en plus Donc forcément C'est une grosse cible C'est facile à toucher Il se prend énormément D'ailleurs Siv qui je pense A bien compris ça Il a vite vite lâché Karol Ok on va décider de jouer Sur une team un peu plus Bah un peu plus légère Mais un peu plus mobile Je pense aussi C'est plus Jack of all trades Ouais Alors il y a 1-0 Je sais pas comment est-ce qu'on... Normalement c'est à eux de le faire Vous avez pas fait les bans si hein Tout ça là Non ? Ouais vous avez rien fait hein Ok ok c'est pas grave C'est à eux de le faire c'est bon Oh je pense qu'on s'en fout ici On est à la saucisse match Reboot let's go Reboot bargaining Pourquoi il y a 2-0 ? Pourquoi il y a 2-0 ? Pourquoi il y a 2-0 ? Oh 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 ! Alors qu'il n'y a pas du tout 2-0 On va partir directement sur la game Qui va partir directement avec une Tones On essaye d'intimider ses adversaires face à autant de skills Vu la source qu'ils ont pris la game d'avant je suis pas sûr que ça va marcher Peut être qu'on essaye d'en s'en sortir un peu mentalement avec ça En tout cas pour l'instant c'est plutôt de leur côté où ça se passe bien Tonios qui arrive à trouver des bons airs pour qu'il va quand même pousser son allié off stage Mais bon Derrière on s'en sort quand même assez bien Mais en fait Tonios lui il a visagré faire sa run là Oh la la mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non ! On va perdre la stock là-dessus c'est tellement dommage Oh il est terrible C'est une terre d'âge panique de l'avoir de Tonios Il allait coûter sa stock si tôt C'est ça ? Ouais ouais c'est très très dur Alors que Benji est toujours à 48% On le sait hein La stratégie des deux mates là Oh la la il a failli Il a failli la Il a failli la Il a failli la Il a failli la Mais du coup ouais Stratégie en tout cas très très bonne En tout cas qui marche plutôt bien Benji qui joue assez lointain Très safe Malheureusement qui va se prendre ce back air De son mate Mais tu vois en fait j'ai l'impression que la team Seed Toros Ils ont pas assez de synergie pour Compéter les ex-guards Se sauver Oui C'est un peu dommage Parce qu'il y a plein de situations Où ils ont juste à toucher les intercères au state Et ils ne capitalisent pas dessus C'est ça il y a des fois où c'est important d'avoir ce genre de synergie Surtout quand on connait Quand on a deux joueurs en face Très très bons Et qu'ils savent jouer ensemble Là c'est difficile On va se prendre ce B là Et du coup Elekir qui se met tellement bien Avec 136% inner le mandrage Va pouvoir tuer ici sur un site B Mais il va se faire quand même revenge kill Ils ont allé considérable Vraiment Ah ouais là le lead est terrible Benji qui est toujours sur sa première stock Qui continue de charger tranquillement Sur vive Bon malheureusement on va se prendre ceux dans le smash Oh la la Mais ouais Là c'est dur Ouais c'est plutôt even ça y est Ah non 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 il y a une stock d'after Oh non Antonio Et en plus le lead strap Non Antonio Ok Ouais qui peut Et Silk Quoi ? Je sais pas mais j'ai l'impression qu'il a oublié en fait son saut Je comprends même pas ce qu'il se passe dans ces games Le problème avec le coup c'est ça C'est qu'il y a des moments où il se passe des trucs On comprend juste rien On comprend rien On est pas dans la game Donc déjà c'est compliqué Et ensuite il y a deux games en même temps Oui oui c'est ça Vraiment deux joueurs qui s'affrontent sur ce même stage C'est très difficile Mais là Benji il est impérial Il est vraiment impérial Il va rien lâcher Il se fait chier depuis le début de ce set Ha 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 Il y a punition Into Ghoul Tranquille Et on laisse son mate s'occuper Attends C'est sûr Alors qu'il est tire C'est le chier C'est le chier C'est le chier C'est le chier C'est clairement possible Et là franchement On va se mentir un Silk Ah c'est dur Une montagne à gravir Avec sa hallucinat bien Crusty Bien Crusty le clown On va pas se mentir Oh la 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 C'est compliqué parce que là Ha 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 On tente On tente On se permet Moi je respecte On se permet bien sûr Bien sûr qu'on se permet Bah oui le nerf Et là c'est bien joué C'est GG Très très bien Fait de la part de la team Et l'équipe Benji Qui va continuer en loser bracket ici Alors qu'on peut dire au revoir à